waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Asrebonne à de ce service de tous abonnés si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné faire joindre la famille Asrebonne ici on se donne de vrais conseils des conseils hors du commun mes frères et sœurs préférez-vous si un jour vous entrez chez vous et que vous trouvez quelqu'un à votre place sur le lit c'est extraordinaire c'est la vidéo storytime qui est passé ou dans l'une de ces vidéos là où nous avons promis cette vidéo de vous expliquer ce qui s'est passé ici dans cette histoire le fouet ça vous aurez même plus surpris que surpris vous serez même plus étonné qu'étonné ce que nous l'entend ici ça va vraiment nous propuser dans une autre dimension c'est prêt ça va être chaud waouh vous savez que les femmes qu'elles commencent à travailler et qu'elles grandissent elles évoluent même parfois elles ont des promotions n'est ce pas oui et ici une femme venait d'avoir une belle promotion et elle devait juste voyager aller faire des affaires dans un endroit et elle a dit à son mari à la maison que ce voyage allait effectuer à la date bien définie et quand le jour est venu tout le monde savait qu'elle allait voyager même ses ennemis savent qu'elle allait voyager et elle elle s'est bien préparée elle a pris tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle s'est rendu là où elle partait son mari l'a accompagné il a même laissé à l'aéroport mais le problème mais le problème est que elle bizarrement elle avait oublié quelque chose à la maison donc elle est obligée de quitter l'aéroport et retourner à la maison pour juste prendre ses choses dont elle a besoin là et retourner chez elle à la maison plutôt retenir à l'aéroport si possible pour suivre le voyage sinon reportez ce voyage là parce que il y a des choses qui me manquent les pièces qui manquent que ce voyage a exécuté les bonnes conditions voici comment elle elle est revenu à la maison elle est revenu carrément à la maison et ce jour où elle arrive à la maison là bizarrement elle a vu une voiture supplémentaire une voiture connue près de la maison gens qui étaient garés comme ça et elle se tournait elle se dit que peut-être c'est son mari qui venait d'avoir une visite peut-être une nouvelle personne qui venait d'arriver mais on ne sait pas exactement qui c'est donc elle va entrer pour voir exactement qui c'est au juste ou encore à qui est venu leur rendre visite et quand elle est arrivée là et qu'elle a entré dans la maison ce qui a frappé jésus c'est qu'elle a vu une chaussure qui appartient à une femme une chaussure qui appartient à une femme elle a vu au salon plein de choses qui lui montre qu'il est rouge qui se passe il a caché du chelou qui s'est inquiété c'est passé même là mais c'est étrange apprécié son mari devait être au boulot à cette heure comment se fait-il que c'est qu'elle est là elle a suivi carrément elle a poursuivi son chemin et elle s'est dirigée directement dans la chambre et déjà qu'elle se préparait même entrée dans la chambre elle pouvait entendre des bruits et ces bruits là c'était le bruit de deux personnes une femme et un homme elle entend la voix de son mari et elle attend la voix d'une femme comment mon mari peut-il envoyer une femme ici comment mon mari peut-il envoyer une femme ici ou bien c'est moi ou bien c'est ma jumelle ou bien c'est moi qui me suis disciplinée elle ne peut pas croire que ce mari pourrait lui faire ça lui faire quoi mais lui faire ça ah mon frère tu veux qu'on te dise bon elle va ouvrir la porte pour entrer elle en fait la porte et l'entrée elle va enfin mettre son mari coucher sur une fille en train de faire des choses qu'est ce que c'est son mari aussi il a fait la fille en bas elle a fait pause pak boum une repousse ilya lameter les choses en fait de continuer ils ont arrêté on ne sait pas pourquoi la femme aussi elle n'a pas réagi négativement elle a tout simplement fermé la porte et elle est sortie elle est descendue elle est allée dans la chambre juste à côté puisqu'elle revenait avec sa valise elle avait directement avec elle elle a tout simplement elle s'est tout simplement changé elle a enfilé directement et elle a commencé à faire comme si de rien n'était et c'est comme ça elle était là tranquille ça n'a pas été pas là elle ne sait pas jeter sur la fille elle n'a été à son mari mais c'est ce qu'elle a fait et elle a fait et puis elle était juste assise au salon un taux de détruire la maison et fait quelque chose que beaucoup de femmes ont du mal à faire en fait elle était de préparer aussi juste pour recevoir un invité en fait il ya un invité qui a arrivé c'est cette troisième personne là qui est là donc il faut qu'il s'occuper de son invité donc elle prépare pour son invité par là c'est pas là tu te poses une question mais que s'est passé avec son mari et la fille dans la chambre les deux à 1 et les deux ont arrêté l'espoir du combat il a arrêté l'espoir du combat et il se posait des questions mais pourquoi t'elle refait la fusil est là pourquoi tu m'as dit que tu veux une femme m'étais marie peut-être qu'il n'aurait pas accepté mon mot tu as vu la photo de mariage c'est une discours entre les deux c'est question de votre son tu dois partir la fille tout de suite s'était changé et j'ai changé ce qu'elle fut n'était clairement et qu'elle est descendu et qu'elle s'est rentré la femme j'ai appelé tous les prudis de n'est pas partie qu'elle ne se gêne surtout pas en plus elle veut du lit pour parler d'une pour nourriture qu'elle a alors qu'elle ne passait cette nourriture avec avec elle dit non mais la femme insiste et dit non n'oubliez pas qu'il n'y a pas de problème venez vous asseoir elle s'est assise son mari aussi s'est assis on ne sait pas ce qui se passe à la tête de la femme là mais ce qui est sûr c'est que elle ne dit rien et son mari a peur et la femme aussi a peur la malheur était censée réagir là elle n'a pas réagi de la sorte n'a pas réagi de la sorte et c'est inquiétant c'est carrément inquiétant le décidement mais qu'est ce qui se passe pourquoi n'était pas réagi parce que je n'étais pas enlevé et le tournoi soit à table la fille a mangé avec des problèmes elle a mis des problèmes pour consommer la nourriture là et que quand c'est fini elle dit je m'en vais est-ce que je peux te raccompagner il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais je pense que ça devrait aller parce que comment la fille tout de suite elle a fait de la maison elle s'est cherchée la pousse au véhicule elle est partie laissons ainsi le mari et sa femme face à face l'homme il est là il a ainsi il veut pas parler la femme de son côté elle cherche à lui demander comment s'est passé la journée à passa elle a dit rien il dit chérie s'il te plaît est-ce que j'aimerais parler avec toi elle dit non ne t'inquiète pas tout va bien il n'y a pas de souci tout va bien après il n'y a pas de souci tout est normal il n'y a pas de souci ça va après ça tout va bien elle dit oui tout va bien ok j'ai eu des problèmes à l'aéroport tout ça ça veut dire là ils ont engagé une autre conversation ils ont engagé quoi une autre conversation au lieu de la conversation d'origine ils se sont passés la femme les dit bien c'est comme si j'ai rien n'était deux semaines se sont découlés la femme de midi et cet homme là maintenant il a commencé à s'inquiéter c'est que faut que tu as trompé de ce mot depuis la vie comme ça est ce que elle ne peut pas un coup peut-être est ce qu'elle ne peut pas se venger il s'est disait qu'il s'est posé des questions tous sortes de questions peut-être qu'elle ne peut pas se venger d'études de ce genre ah donc pour éviter de l'histoire moi je pense que il faut que je fasse quelque chose pour qu'elle puisse me dire ce qu'elle a dans le coeur parce que si je la laisse tranquille comme ça sans rien dire je pense que c'est pas bon en fait comme ça son mari est en train de parler parce que la femme ne parlait pas elle ne disait rien elle ne parlait pas de ça elle ne parlait pas de tout ce qui s'est passé c'était une triste comme ça c'était vraiment un peu pénible pour lui il ne pouvait pas supporter le fait que cette fille là soit cette femme soit là tranquillement sans rien dire oh il a commis quelque chose de grave là lui-même il dit je il reconnais qu'il a commis quelque chose de vraiment grave c'est à ce moment là il reconnais qu'il a commis quelque chose de vraiment terrible vous voyez ça comme dans l'action là il ne prépare pas pour ça ça comme ça mais vu ce qui était d'arriver il a obligé de réfléchir comme un homme qui est intelligent mais franchement ça c'est chaud et la femme qu'il essaie d'aborder le sujet avec sa femme elle elle fait tout pour esquiver la conversation du coup lui il a décidé de faire appel à une troisième personne aux parents à la fille ou que les parents à la fille juste juste venu l'aider à régler le problème mais qu'est-ce qu'il va dire aux parents de la fille aussi il est là où il est réfléchi qu'est-ce que je vais le dire qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je vais le dire finalement ça fait trop et déçu un garçon il faudrait pas que je m'étendue l'esprit attend moi mais je lui ai dit la vérité c'est ainsi que ce gars là il s'est levé et il a le dit à la maman de la fille maman j'ai trompé ta fille mais elle verrait il te dit elle m'a dit tu dis quoi tu as fait quoi de quoi tu parles il dit maman j'ai trompé ta fille même si rien te dire elle dit tu as trompé ma fille et puis ma fille il me dit non c'est de la blague même sa maman dit non c'est de la blague tu as été de la blague tu as été de rigoler toi aussi non c'est pas vrai si c'était le cas ma fille m'en parlerait est-ce que ma fille nous sommes des ennemis non à tout le coin m'en parlerait non c'est pas vrai c'est fou il dit maman c'est vrai je l'ai trompé mais il dit par exemple je viens avec ton mari nous allons essayer de régler le problème là parce qu'elle ne vient rien dire elle ne vient rien dire du tout quand j'essaie d'en parler elle ne dit rien là qu'est-ce qui se passe cet homme a commencé à s'inquiéter il s'inquiète parfois là il y a des décisions il y a des comportements ou encore des actions qu'on peut poser là tu peux même amener même certaines personnes à ce plaisir de questions quoi et ça c'est une chose qui m'a quand même marqué quand même marqué ma vie cette histoire m'a quand même impressionné tout d'abord à côté c'est tout ça je pense qu'une fois signé ce rebond et aujourd'hui nous vous rappelons que ces choses sont réelles il dit tel comportement sont possibles même si la plupart du temps les gens a l'habitude de se bagarrer de telle situation oui et finalement la mère est arrivée à la maison elle a pris sa fille son mari était là comme s'il y avait un problème à résoudre elle dit elle dit ma fille moi sais ce que ton mari m'a dit il dit qu'il t'a trompé tu veux rien de dire tu veux pas parler tu veux même pas qu'on en parle est-ce que c'est vrai ça fait il dit ah mais tout va bien quel est le problème il dit maman c'est faux maman c'est faux elle veut pas te dire maman c'est faux elle veut rien je dis c'est ça ah t'as trompé quelqu'un la personne dit t'as trompé quelqu'un qu'est-ce que tu es ce que tu es ce que tu l'as trompé à un moment donné moi j'ai demandé bien sûr le gars il y avait pas des hallucinations parce que la fille là elle ne disait rien elle faisait croire tout le monde que tout allait bien elle voulait même pas faire être inférieure encore une autre personne dans leur foyer donc elle a préféré est-ce qu'il veut même la faire et rien dire comme si rien n'était comme si c'était normal tout ça mais elle au profond d'elle elle était touchée elle était profondément touchée et tellement elle était touchée elle était touchée mais pas à ça vous n'êtes pas que ces choses là l'arrange ou encore d'autres problèmes sujets elle préfère ne rien dire elle préfère ne rien dire pour que tout reste comme avant mais tout peut pas rester comme avant pour une femme là même si c'est une seule fois c'est un problème c'est une chose vraiment assez bizarre qui va tellement bouleverser votre union que vous aurez même du mal même à vous en remettre c'est quelque chose de vraiment terrible que nous devons éviter au maximum la femme est là elle ne veut rien dire elle veut rien dire sur le truc et son mari est agité que va-t-il faire que feriez-vous à sa place que feriez-vous à sa place mes frères que feriez-vous moi moi franchement je pense je n'ai pas envie de tromper ma femme mais l'homme est ce qu'il est mieux n'est pas fait si ça arrivait moi franchement je ne permettrais pas là je ferai tout ce qui est à mon possible pour que je n'ai plus de tels problèmes quoi je vous parle de quelque chose parce que dans ce cas là où la femme ne vient rien dit vraiment parfois les gens ont du mal à comprendre que la femme qui sont mariés c'est la bonne parfois tu peux marier une femme on ne dit pas que tout le monde n'est pas faim mais voilà tu fais des choix qui sont qui sont propres c'est la marie une femme parfaite mais tellement t'es curieux tu veux voir tes yorges tu chasses tu gasses tout même tu perds même l'abellation que tu as l'abellation c'est ta femme ta femme que tu as la maison juste pour les choses même inutiles tu veux voir des choses de yorges toutes ces histoires la curiosité parfois détruit beaucoup de vie et finalement la fille elle elle a fini par s'ouvrir elle a dit qu'effectivement j'ai découvert qu'il m'a trompé c'est pas faux ce qu'il t'a dit il n'est pas fou il m'a trompé mais j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber l'affaire je l'ai pardonné parce que je me suis dit que l'homme peut faire des erreurs donc j'ai laissé tomber pourquoi je veux pas trop l'embarrasser avec ces histoires oh sérieux ma fille c'est ce que tu as fait vraiment sa mère était tellement dépassée même par le comportement de sa fille elle s'est dit parfois l'homme peut faire des choses même que auquel on on s'y attend le moins quoi je veux parler quelque chose c'est exactement ça voici l'histoire et cet homme-là il était dans la confusion toute sa vie c'est depuis ce jour-là il a appris une chose c'est que quand on est marié on ne trompe pas sa femme même quand il voit les filles même celle-ci dans son but qui arrive dans son bureau il a dit s'il vous plaît habillez-vous bien quand vous venez le surduit il faut le voir il dit pardon s'il vous plaît arrangez-vous bien et son meilleur ami il a posé la question de sa mère pourquoi tu fais tu comprends ainsi qu'elle expliquait cette histoire à son meilleur ami il a dit même en plus dit à son meilleur ami mon frère même si je vois une femme venir vers moi mon frère il a fait comme Joseph je vais courir je vais courir je vais courir pour la fuite parce que moi vraiment ce que j'ai vu de traverser là c'est plus ce que c'est à quoi j'espérais dans ma vie si vous n'avez pas abonné abonnez-vous cliquer sur la cloche pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo me ferait se rendre vous devez accès à nos pages d'accord vous allez voir abonnez-vous sans doute de telles histoires aujourd'hui nous venons de nous réveiller et nous espérons que Dieu nous donnera encore plus de force pour terminer la journée en beauté avec vous restez connectés merci 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 merci